bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre aujourd'hui je vais aux ateliers Bertie de l'Odéon le somme dimanche après-midi je vais voir un conte de noël de Julie Deliquet, Julie Deliquet d'après le film éponyme d'Arnaud Desplechin j'ai peur de manquer un tout petit peu de référence parce que je n'ai vu ni le film d'Arnaud Desplechin je ne connais pas le travail de Julie Deliquet même si le collectif in vitro ça me dit quelque chose et j'ai l'impression d'avoir déjà vu des trucs bleus mais là apparemment j'ai regardé un peu toute la vidéo et non et en plus en venant je lisais un peu le programme et je crois qu'il y a quelques références à Shakespeare au conte de noël que je n'ai pas non plus alors écoutez on va voir ça je serai un moment là dessus et c'est parti alors ce conte de noël donc ce que j'ai beaucoup aimé c'est la méta théâtralité qui est mise en place et en même temps c'est ce qui m'a un peu frustré et qui m'a un peu mis à l'écart du spectacle à un moment je vous explique juste avant de partir j'ai pris le dossier de presse j'avais envie de le lire cette fois parce que comme je manquais de référence je me suis dit je vais quand même me renseigner un peu sur ce qui se passe dans ce spectacle et évidemment je tombe sur une explication sur une mise en parallèle d'après Julie Deliquet de je suis flou là non sur une mise en parallèle de sa compagnie de sa troupe avec l'esprit de famille et comment ce parallèle allait nourrir finalement la pièce en l'extrayant du cinéma et effectivement dès le début du spectacle je remarque pas tout à fait dès le début au bout de dix minutes à peu près je remarque que sur le secrétaire il y a une maquette de la scène du spectacle on est en bifrontale et je vois exactement donc le décor reconstruit en maquette sur le bureau dans un coin premier élément de métathéâtralité qu'est ce que c'est que ce merdier et on a aussi alors ça il faut avoir soit vu le travail de Julie Deliquet avant soit avoir l'huile de cette presse les éléments du décor de ce spectacle sont des éléments de ses décors précédents un peu installé comme ça pas de choix donc puis les châssis aussi sont quand même un peu à vue on n'est pas dans une reconstruction d'un décor réaliste d'une scène de cinéma d'un salon qui ferait office d'espace cinématographique donc il ya quelque chose comme ça de très théâtral très assumé le bifrontale aussi augmente toujours la théâtralité parce que on est face à un autre public donc on est toujours conscient de la présence du public on ne peut pas l'oublier dans son dos beaucoup de références à shakespeare mais je crois que c'était déjà le cas dans le film cette fameuse scène de théâtre tout ou pendant le repas de famille en fait tout le monde arrive déguisé enfin déguisé oui avec des costumes de théâtre et nous joue du shakespeare un peu revisité et alors là donc on a le premier moment de vrai théâtre dans le théâtre si on considère que la pièce est notre premier niveau de théâtralité et que c'est ce moment de théâtre cette pièce jouée dans la pièce est le second niveau de théâtralité et c'est un vraiment de théâtre dans le théâtre complètement assumé donc on a deux niveaux distincts c'est à dire qu'on a des personnages qui joue un autre personnage ce qui est intéressant à ce moment là c'est qu'il y a une confusion entre les deux niveaux puisque le fils paul petit doute sur le nom du fils le petit-fils en tout cas qui a eu quelques petits soucis qui a menacé sa mère avec un couteau etc donc tout le monde est un peu inquiet autour de lui et là il joue un rôle et il se met à brandir un couteau et à menacer dans le jeu dans le dans cette pièce avec un couteau ce qui fait que bon les personnages à ce moment là sortent un peu de leur rôle il y a une fluidité qui se crée entre les deux espaces théâtraux et sans compter aussi que la pièce est donc le texte le scénario d'Arnaud Desplechins est extrêmement tchékovien c'est à dire que on a tous les éléments de d'une pièce de Tchékov une réunion d'un groupe de personnes une famille qui se réunissent dans une maison pour pas dire au revoir mais en même temps il y a une fin une fin qui est proche qui arrive c'est la fin de quelque chose là en l'occurrence c'est le cancer de la mère et oui d'ailleurs ça me faisait aussi beaucoup penser à l'absence de père de Lorraine de Sagazan qui était d'après Platonov de Tchékov même au niveau du dispositif scénique les espaces créés sur scène sont peu ou prou les mêmes ça avait aussi beaucoup le décor des chiens de navarre jusque pas jusque dans vos bras tout le monde ne peut pas être orphelin qui est en ce moment à la mc93 rien à voir par contre sur le contenu enfin un petit peu quand même il y a cet humour et cette crise de la famille après c'est un autre délire et ça m'a même rappelé aussi cette fameuse pièce dont je vous avais parlé que j'avais vu le lendemain de la pièce l'absence de père de Lorraine de Sagazan qui était une pièce japonaise mais où là on était déjà après la mort de quelqu'un et donc il y avait une réunion de famille et pourquoi ça m'a fait penser à ça c'est parce qu'il y avait ce pareil ce statut du personnage extérieur à la pièce qui là est la copine de Henri qui ne connaît pas la famille qui est l'inconnu complète qui ne compte même pas fêter noël avec eux et en fait ce personnage complètement neutre va permettre aux autres personnages de se confier de livrer une parole de témoigner de s'expliquer et en dehors du cercle familial en fait c'est des personnages qui font vraiment office de confessionnal c'est des personnages outils je l'avais déjà dit dans la dernière pièce mais en fait ce sont des personnages extrêmement intéressants parce que justement il faut leur donner une existence il faut leur donner une contenance ça s'appelait pas la cérémonie du thé ça s'appelait avec gratitude je me délecte de votre thé de Hiroko Takai voilà donc bien que d'après un film tout ça est extrêmement théâtral il y a du théâtre dans le théâtre et en fait ce qui m'a manqué ah oui et aussi à la fin lorsque le personnage retire la bajour d'une lampe et vient placer du coup ce qu'il en reste c'est à dire une tige avec une ampoule en haut c'est une servante qu'on met au milieu du plateau la servante c'est l'outil théâtral c'est la représentation du théâtre il y a tout ça cette théâtralité et justement ce qui m'a manqué c'est que ce niveau de théâtralité de théâtre du présent si on schématise on a trois niveaux de jeu le le niveau principal c'est cette pièce voilà le deuxième niveau c'est quand ils jouent la pièce dans la pièce mais en fait il manque le niveau supérieur qu'on a un peu à travers cette maquette qui fait que bah les personnages quand même jouent dans un décor dans lequel ils voient leur décor donc ils ont une une conscience d'être pris dans une pièce de théâtre et ils amènent cette servante sur scène donc pareil encore une conscience de théâtralité je trouve que ce niveau là supérieur qui englobe tout ça manque un peu de présence et peut-être que j'aurais aimé et le fait de se voir aussi en vue frontal ça rajoute aussi un peu ce niveau là je sais pas si j'aurais aimé soit de l'adresse au public soit soit un vrai non jeu c'est à dire un moment un refus du personnage et que par exemple on est cette mère qui est malade qui d'un coup devient l'actrice qui n'est pas du tout malade et qui a un regard extérieur sur son personnage en tout cas c'est peut-être un peu trop en même temps ce que je dis mais c'est pour aussi illustrer ce que je veux dire il aurait pas existé ce niveau supérieur de théâtralité on l'aurait pas vraiment ressenti tellement il est faut vraiment le capter je suis pas sûr que beaucoup de gens aient vu la maquette parce qu'elle est quand même minuscule et que moi c'est parce que j'étais vraiment dans l'axe là où j'étais je pense que si on est de l'autre côté de la scène par exemple on la voit pas et la servante bon là il faut avoir le vocabulaire théâtral donc en fait dans l'ensemble j'ai trouvé ça vraiment bien construit extrêmement bien dirigé alors ça c'est un vrai bonheur par contre le jeu d'acteur était vraiment merveilleux la direction était parfaite faut que je retrouve le nom de celle qui joue la petite fille peut-être dans le programme de salle ah voilà solenne ciseron j'ai l'impression de l'avoir déjà vu au théâtre et alors là il ya un niveau de jeu qui est assez admirable voilà j'ai quand même eu du mal à rentrer dedans au final et j'ai eu du mal à me l'expliquer en fait je saurais pas dire pourquoi parce que c'est extrêmement bien fait c'est extrêmement intelligent c'est fin c'est senti le texte est bien lu bien rendu donc je sais pas ce qui a fait que moi en tout cas aujourd'hui j'ai eu du mal à recevoir ce spectacle sans pour autant m'y ennuyer mais j'ai pas été touché directement voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à la partager et à donner des pouces en l'air sur la chaîne à vous abonner évidemment à vous abonner vous êtes un peu plus de 4000 aujourd'hui quand même c'est déjà pas mal et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre